Faites ça 5 fois, 5 fois vous tournez jusqu'à la jambe et vous revenez. Je pense que Dylan tu peux gagner à ramener ton genou encore vers toi. C'est ça, c'est exactement ça qu'on peut tirer. La fesse étant un des muscles le plus mobilisateur de la hanche, on cherche à l'étirer. Par contre, il faut que tu ramènes ici. C'est moins bien de poser la tête chez l'Henri, vous gardiez un peu de tension au niveau des abdos. Ces séances de groupe avec le kiné, elles permettent d'améliorer nos mobilités, que ce soit hanche, mobilité thoracique, mobilité des chevilles, poignées. Et ça permet de nous améliorer pendant nos muscules, pour avoir une plus grande amplitude pendant nos mouvements. Ce qui permet par la suite de, par exemple, soulever plus lourds au squat ou au fond de squat, ou sur des gestes d'haltéro. Ce week-end, on s'est déplacé pour l'Indoor de Caen, en Normandie. Première compétition du début de l'année, pour voir un peu où j'en étais sur mon entraînement, pour pouvoir me positionner par rapport aux autres pilotes. J'appréhendais plutôt bien. Enfin, j'avais un tout petit peu peur, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de course. Et je voulais savoir si ma préparation était bonne. Les manches sont bien déroulées, j'arrive à gagner mes manches. Les gens vont faire de l'indpero, et qui sont bien déroulées ! Et le gars, 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 c'est chose qui ! Le gars, le gars ! Le gars, le gars, le gars, laur, il faut arrêter de son puissance. Sauvante laur, chaque fois, dans le gars, il y en a barraté de sa place, qu'il y en a blanche ! Il y en a barraté les extérieurs. Ensuite, en 16e, 8e, un bon tour, toujours constant dans mes départs et mes premières lignes. Je me suis retrouvé à la 4e, donc en milieu de grille. J'avais trois pilotes à l'inter qui accéleraient fort et je me suis dit, là il faut sortir le bon départ comme j'ai réussi à faire avant, la bonne première ligne. Il ne pousse pas ça en dehors. Le premier coup de pédale, vous l'avez passé. C'est à moi ? Je me suis décliné. C'est comme un tour d'avant, j'ai bien récupéré, je me suis bien préparé, je me suis concentré. J'ai bien mémorisé le geste de mon départ dans ma tête. Quand j'étais sur la grille, j'étais plutôt ambitieux de ma course. J'avais envie de faire un bon résultat, de ne pas m'arrêter, de faire une 5e place. Je suis bien concentré sur mon départ, j'ai fait un bon départ. Ce qui m'a permis d'être en bas de but dans les premiers. Je reviens bien sur le premier, je fais un beau deuxième virage, je m'appuie bien. Et une petite erreur en début de troisième mine me coûte ma deuxième place. Et je finis quatrième. J'étais un peu dégoûté, enfin j'étais dégoûté. J'étais content de ma course en général, mais c'est bête de faire une erreur comme celle-ci, alors que tout au long de la journée ça s'est très bien passé. Je suis dégoûté parce que mes premières lignes étaient vraiment bien. J'ai fait une erreur de merde. Demain par contre ça t'a donné la rage ou pas ? Demain ouais je pense que je vais essayer de faire les mêmes premières lignes et pas corriger mon erreur et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'étais plutôt confiant de ce que j'avais fait, enfin par rapport à ce que j'avais fait le samedi soir. Donc l'objectif c'était de toujours sortir des bonnes gates et des bonnes premières lignes. C'est plutôt bien passé, j'arrive à gagner mes manches. ... ... ... ... En cas de finale on est à un peu de temps de pause donc j'ai eu du bien bon j'aimerais échauffer pour ne pas arriver froid en haut de la grille. Je me suis bien préparé. Moi j'ai fait un bon départ, je la touche un tout petit peu. Mais j'arrive à rester placé et bien accéléré derrière. ... Et la course s'est très bien passé, j'ai pas fait des rêves. ... 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